Il s'agit de la plus grande île fluviale d'Europe, l'île de la Barthelas et le poumon vert de la cité des papes. Rendue célèbre récemment par les Obamas, venus passer une semaine de vacances en 2019, cet endroit est surtout prisé par les Avignonnais. On adore, justement, on est venus pour la vue. On profite des petits moments, des petits instants de la journée pour venir parler, lire, bouquiner un petit peu et voir le soleil. On est à la campagne, si vous voulez, puis on a l'impression d'être au loin parce qu'on a traversé le Rhône. On a acheté un pique-niqué, on va pique-niquer, Camille va faire des photos, voilà, on va passer un bon moment. Un bon moment en famille ou entre amis. Depuis le début du confinement, Bénédicte a pris l'habitude chaque semaine de venir pique-niquer ici. Habitant Avignon, pour pouvoir promener à moins de 10 km, on est ravis de venir sur la Barthelas. Un lieu calme, paisible, tranquille, il y a un beau paysage, on a vu sur le Palais des Papes et sur le Pont d'Avignon, donc on est bien. Son fils Fabio s'offre même une partie de pêche face à la Cité des Papes. On est ailleurs, c'est bien, c'est beau, c'est tranquille. Sur l'île de la Barthelas, il y a aussi un lieu à ne pas manquer. La magie des pains, une boulangerie authentique créée par ce Marseillais qui est tombé amoureux de cet endroit. L'île de la Barthelas, on est vraiment dans le côté un peu fermé, un peu loin de tout. Ce côté nature, je me suis dit, ça va vraiment avec ce que moi j'ai envie de faire, quelque chose de sain. Il y a ce côté aussi très famille, on voit beaucoup de familles, des personnes en amie aussi, des groupes d'amis qui viennent, qui baladent ce côté convivial, ce côté amitié. Cet autodidacte, ancien magicien professionnel, crée désormais son pain à sa façon presque comme un tour de magie. Au lieu de regarder des livres de recettes et de tout refaire, je me suis dit, mais si je faisais appel à mon imagination. Et donc, il m'a fallu un peu de temps, beaucoup d'expérience, beaucoup d'échecs. J'en fais encore un petit peu, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais alors quand ça marche, ça devient magique. Magique, c'est sans doute l'une des meilleures façons pour caractériser cette île sauvage de plus de 700 hectares de nature. Magique, c'est sans doute l'une des meilleures façons pour caractériser cette île sauvage de plus de 100 hectares. Magique, c'est sans doute l'un des meilleures façons pour caractériser cette île sauvage de plus de 100 hectares. – Sous-titrage FR 2021